Bienvenue dans Jean-François Champollion. Tout savoir relatif au hiéroglyphe s'évanouit entre le 5e siècle de notre ère et la Renaissance. De nombreux passionnés s'efforçèrent d'en déchiffrer la langue sans grand succès. Quelques chercheurs parvinrent néanmoins à identifier des noms et certaines structures grammaticales et a confirmé que les cartouches correspondaient à des noms de rois. Il manquait un élément d'information cruciale qui fut révélé grâce à la découverte de la pierre de Rosette. La pierre de Rosette fut découverte en 1799 par Bouchard, un soldat de l'armée de Bonaparte. Cette stèle date de l'an 196 avant notre ère. Le texte qu'elle porte est écrit en égyptien antique et en grec dans trois alphabets, hiéroglyphique, démotique et grec. Après la défaite de Bonaparte en 1801, les Britanniques s'emparèrent de la pierre. Elle se trouve depuis 1802 au British Museum, où elle demeure à ce jour l'objet qui attire le plus de visiteurs. La première traduction, réalisée en 1803, se cantonnait à la partie en grec. Il s'agissait d'un édit du pharaon Ptolémée V, rappelant à ses sujets qu'il avait conduit l'Egypte à la prospérité. La pierre fut intégralement traduite vingt ans plus tard par Jean-François Champollion, qui travailla sur un facsimilé. En étudiant la pierre, Champollion fit une observation fondamentale qui permit de lever le mystère. Les hiéroglyphes n'étaient pas seulement des idéogrammes, mais aussi des phonogrammes. Les hiéroglyphes sont composés de glyphes phonétiques, de caractères uniques et de logogrammes. Il s'agit d'une association de phonétiques, d'alphabets et de mots entiers qui, une fois réunis, forment une langue. En observant la pierre, Champollion a constaté une différence entre le nombre de caractères hiéroglyphiques et le nombre de caractères grecs correspondant aux mêmes mots. Ceci l'a conduit à penser que les hiéroglyphes devaient avoir des aspects phonétiques. Ce fut la première étape de la résolution du mystère de la pierre de Rosette. Afin de valider son hypothèse, Champollion chercha à identifier les noms de souverains égyptiens, puis les compara à leur prononciation phonétique dans la version grecque du texte. Par exemple, Kéops était le nom grec attribué par les chroniqueurs antiques aux bâtisseurs de la Grande Pyramide. L'étape suivante consista à vérifier cette hypothèse en utilisant l'obélisque de Philae comme référence supplémentaire. Cet obélisque porte deux inscriptions, en hiéroglyphes égyptiens et en grecs. En validant la présence des noms de Ptolémée et de Cléopâtre dans ses textes, et en confirmant qu'ils présentaient les mêmes motifs phonétiques que la pierre de Rosette, Champollion sut qu'il était sur la bonne voie. Lorsqu'il s'attaqua au déchiffrement de la pierre de Rosette, Champollion maîtrisait déjà plusieurs langues anciennes. Il tira profit de sa connaissance du copte pour identifier le hiéroglyphe du disque solaire de l'obélisque comme étant la traduction phonétique de Ré. Les traductions ultérieures confirmèrent ces conclusions. Les hiéroglyphes égyptiens englobaient l'alphabet de manière phonétique et déterminative, ce qui signifiait que le symbole représentait le mot lui-même. Bienvenue dans Sirène. La région de Sirénaïque s'étend le long de la côte d'Afrique du Nord. Dans l'Antiquité, on l'appelait Pentapolis, en référence aux cinq villes principales qui composaient les colonies grecques. En 630 avant notre ère, des colons grecs fondèrent la ville de Sirène, sur un plateau des montagnes vertes situé dans l'actuelle Libye. L'augmentation rapide de la population a amené Sirène à s'étendre sur les terrasses du plateau, ce qui en fit la première et la plus grande des cinq colonies. La ville de Sirène fut fondée par Bateaus Ier, sur les conseils de l'oracle de Delphes. Surpeuplée et souffrant de sécheresse, Théra, l'île natale de Bateaus, ne pouvait plus nourrir ses habitants. Bateaus consulta l'oracle, qui lui dit de rejoindre la côte d'Afrique du Nord, à la recherche de terres cultivables. La ville connut une série de rois pendant les deux premiers siècles de son existence, mais une révolte mit fin à la monarchie, et la cité fut ensuite dirigée par l'aristocratie. Les édifices majeurs de Sirène étaient les temples consacrés à des dieux grecs comme Apollon, Déméter et Zeus, mais aussi ptolémaïques, comme Isis et Sarapis. Une vaste agora occupait le centre de la ville, la célèbre acropole se trouvant du côté ouest. Une muraille fut ajoutée autour du port à la fin du IIe siècle de notre ère, et comme la ville continuait à s'agrandir, des bâtiments furent construits hors des murs. Sous l'influence romaine, la ville devint une importante place économique et son influence grandit en Méditerranée. L'école de médecine de Sirène éclipsait toutes les autres, mis à part celle de Kos, en Grèce. Certains des plus grands mathématiciens, astronomes et géographes sont nés à Sirène, ou se sont installés dans les écoles de la ville. Parmi ces dernières, il y avait un institut de philosophie fondé par Aristipe, disciple de Socrate. De l'an 115 à l'an 117 de notre ère, la révolte du quartier juif causa d'importants dégâts à Sirène. Au fil du temps, les batailles, les séismes et la mauvaise gestion des récoltes de Sylphions plongèrent la ville dans le chaos. Elle fut finalement abandonnée en l'an 365. Avec sa rade naturelle protégée par deux îles et des crics rocheuses, le port voisin d'Apollonia constituait un site idéal. Le port fut progressivement doté d'un phare, puis de quais et d'entrepôts qui accueillaient des denrées de plus en plus nombreuses. de plus en 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 Le succès commercial de son port permit à Apollonia de surclasser Sirène jusqu'à devenir la capitale de Pentapolis. Des tremblements de terre entraînèrent la disparition d'une bonne partie de la ville originale. On peut encore voir certaines de ces ruines sous la surface. Bienvenue dans l'Agora et les Termes. L'Agora de Sirène était à la fois le marché public et le lieu de réunion politique de la ville. Sa cour centrale était à ciel ouvert. Les stands et échoppes se trouvaient sur les flancs. Certains bien nichés sous les longues colonnades couvertes. Comme dans les autres cités grecques, l'Agora comportait un foyer central appelé Pritanné. Il faisait fonction d'ambassade et on y accueillait les hôtes de la ville. L'élément central de l'Agora était une statue sans nom représentant des victoires navales. Cette statue est probablement à l'image de Niké, la déesse de la victoire. Elle devait être très semblable à la victoire de Samotras, actuellement exposée au Louvre et qui a servi de référence à notre équipe. L'Agora de Sirène comportait aussi de nombreux temples et édifices en l'honneur des dieux de la cité et de Bathos, le roi fondateur de la ville. Il existait deux hôtels associés au temple d'Apollon et une statue de marbre vouée à la déesse Libya. Parmi les bâtiments officiels, on peut citer le tribunal, dont les archives abritaient probablement les textes juridiques et les autres documents nécessaires à la gestion de la cité. Des traces d'incendie laissent penser qu'il a pu être détruit lors de la révolte de la communauté juive en 115 de notre ère. Les bains publics étaient fréquents dans les villes grecques et romaines, et Sirène ne faisait pas exception. Deux termes, d'époques différentes, ont été découverts parmi les ruines. Une inscription à l'entrée de l'un d'eux pourrait avoir été placée par son propriétaire. Elle fait remonter ce bâtiment à la période hélénistique. L'origine des mosaïques est purement fonctionnelle. Elle répond à la nécessité d'étanchéifier le sol. Apportée par les grecs en Égypte et en Sirénaïque, les mosaïques employaient des motifs de la vie quotidienne, de la faune marine ou des personnages mythologiques. Outre les motifs grecs classiques, les mosaïques intégrairent aussi des concepts spécifiques de la culture égyptienne, comme le Nélombo. Mais les plus belles mosaïques mises au jour proviennent d'Alexandrie. Les termes de Sirène furent installés à l'emplacement d'un tombeau souterrain remontant au VIe ou au VIIIe siècle avant notre ère. Des sièges furent taillés dans la roche afin de rendre les ablutions plus confortables. Comme beaucoup d'édifices publics, les termes étaient richement décorés. On y a trouvé des statues, notamment d'Aphrodite et d'Héros en archer. Le frigidarium, un bassin d'eau froide, était la première salle dans laquelle pénétraient les visiteurs. Il était suivi du tépidarium, dont l'eau était tiède, et de la salle aux eaux chaudes, appelée caldarium. L'eau des termes provenait d'une source naturelle. Selon les besoins, des pierres brûlantes étaient déposées dans l'eau afin de générer de la vapeur. L'eau provenant de la source arrivait dans une citerne et rejoignait une fontaine appelée Aqua Augusta. Par la suite, des termes romains furent construits sous le règne de Trajan et restaurés sous celui d'Adrien. Après le tremblement de terre de 365, ils furent remplacés par des termes de style byzantin, sachant que le nouvel édifice réutilisait des pierres des termes précédents. Pour créer le lieu présenté dans le jeu, notre équipe a utilisé des documents décrivant les termes bâtis sous Trajan. Sous-titrage Société Radio-Canada